Bonjour et bienvenue dans ce reportage exceptionnel réalisé par la Musée Familiale et Rurale de Saint-Etienne. Pour commencer, nous nous rendrons sur le festival Paroles et Musiques afin de faire le point sur le recrutement de leurs bénévoles. Ensuite, nous vous emmènerons chez un disquaire stéphanois, l'occasion d'évoquer avec lui l'évolution du marché du disque. Et enfin, nous ferons un petit détour dans les rayons d'un magasin de guitare. Tout de suite, reportage dans les bureaux du désormais célèbre festival stéphanois Paroles et Musiques. Alors, le festival Paroles et Musiques existe depuis 22 ans. C'est un festival de musique actuel qui a lieu au Parc Expo à Saint-Etienne, donc Parc François Mitterrand. Et on accueille sur cinq jours une cinquantaine de groupes, environ 20 000 spectateurs. C'est cinq jours de fête entre le fil, le palais des spectacles, le zénith et une scène extérieure. Les bénévoles sont indispensables au festival, puisque sans les bénévoles, le festival ne pourrait pas avoir lieu, puisqu'on n'aurait pas les moyens de toute façon d'embaucher des gens pour faire le boulot qu'ils font. Et on a une cinquantaine de bénévoles à différents postes, donc autant en service bar qu'en accueil public, en accueil artiste. Alors, il n'y a pas de critères, on ne fait pas de sélection sur dossiers. Il faut avoir plus de 18 ans, être disponible surtout toute la semaine, c'est-à-dire tous les soirs du festival. Sinon, il n'y a pas d'entretien, d'embauche, parce que ça part de volontariat, donc c'est du bénévolat, donc les gens ne sont pas payés. Après, il faut être assez dégourdi, disponible, et puis ne pas venir faire ça pour rencontrer les artistes. Paroles et Musique, bonjour. Être bénévole au festival Paroles et Musique, c'est aussi être utile, découvrir d'autres musiques et les coulisses d'un festival. À Saint-Etienne, la musique continue de rassembler malgré la crise. Les disques ne se vendent plus de la même façon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Au sein de la boutique Chapitre Reportage. Harold de Mayou est disquaire à Saint-Etienne, une véritable vocation. Je suis disquaire dans ce magasin depuis 5 ans. Je fais ce métier-là depuis à peu près 15 ans maintenant. C'est une passion forcément, pour en arriver là, je crois qu'il faut aimer ça quand même. Mais pour Harold de Mayou, la crise du disque n'est pas une fin en soi. Finalement, les amateurs du disque seront toujours au rendez-vous. Effectivement, les ventes de disques ont diminué, mais au final, on se rend compte que c'est les passionnés qui reviennent et qui n'ont jamais lâché le disque. Et notamment aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on voit le vinyle qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors que le vinyle, c'est vraiment l'objet avec une belle pochette. Dans ce format-là, forcément, c'est plus chouette que sur un petit carré en plastoc. Et on se rend compte que finalement, ça revient parce que les gens qui continuent à consommer de la musique en physique, c'est des vrais amateurs de musique. Même si le groupe Chapitre annonce quelques fermetures, les amateurs de disques seront toujours au rendez-vous. Et maintenant, retour au magazine avec un reportage sur les guitares au sein de la boutique Music Leader International. Music Leader International, c'est la référence en termes d'achat et de réparation d'instruments de musique à Saint-Etienne. Malgré la crise et le développement d'Internet, Alain Michalon, le gérant, continue de partager son amour de la musique en conseillant les amateurs comme les passionnés. Oui, les passionnés, principalement des musiciens quand même. Ça peut être aussi des gens pour des cadeaux. Tout le monde vient acheter. Ça peut aller du grand-père à 80 ans, le petit jeune qui est au conservatoire ou qui est à l'école, qui apprend la guitare. Depuis une dizaine d'années, on a Internet qui a pris une bonne part de marché. Ça s'est calmé depuis deux ans maintenant. Depuis cette année, la plupart des commerces comme le nôtre sont en baisse d'activité. On a la chance de ne pas avoir trop perdu. Même si le secteur de la musique est en pleine mutation, Alain observe encore l'influence de la mode. Et en ce moment, la guitare électrique est en danse. C'est très cyclique, les bandes de guitare électrique. C'est tous les sept ans, on en vend pendant deux ou trois ans. Puis après, ça s'arrête net. On n'a jamais compris pourquoi. Mais bon, là, ça fait plus... Je n'ai pas d'explication. C'est vraiment des histoires de mode. Là, pas d'explication. Mais on sait maintenant que ça tourne comme ça. C'est toujours remplacé, soit par la musique électro, soit par la percussion. Mais c'est des évolutions constantes et régulières. Pour Alain Michalon, les magasins de musique ne sont pas directement menacés. Les pratiques musicales ont encore de beaux jours devant elles. Les passionnés de guitare n'ont pas d'âge. Pourtant, le marché de la guitare changera toujours en fonction des modes. C'est la conclusion de notre magazine. J'espère que vous ayez passé un agréable moment dans notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine a été réalisé par les élèves de la IMFR de Saint-Etienne. Merci à l'équipe Fréquence École de nous avoir accompagnés tout au long de ce projet. Merci à nos enseignants et à l'équipe de la IMFR. Bonne journée à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada